La transition, c'est le mouvement entre là où on est aujourd'hui, une société consumériste, capitaliste, qui va détruire des ressources naturelles pour fabriquer des objets, pour créer de la valeur et ensuite créer des déchets, un monde dans lequel on est capable à la fois d'arrêter de détruire les écosystèmes, à la fois d'arrêter de faire disparaître les espèces, d'arrêter de réchauffer le climat et en même temps de vivre ensemble mieux et de certainement trouver plus de sens à notre vie. C'est un peu ma vie. Au quotidien, je fais à la fois beaucoup de sensibilisation, j'écris des livres, je fais des films, je vais rencontrer des gens qui font et moi dans ma vie, je prends le train avec mon vélo dedans, je composte, j'ai un potager chez moi, j'ai des toilettes sèches, j'achète des vêtements le plus équitable possible. Ça par exemple, c'est un manteau qui a été fait en Angleterre, donc pas à l'autre bout du monde par des gens payés n'importe comment. Je mange bio et local le plus possible, enfin bon, toutes les choses qu'on connaît un peu par cœur maintenant, qui ne suffisent pas forcément, et qui demandent qu'on aille plus loin et qu'on s'engage dans des mouvements collectifs de transformation de la société. Ce qui est important pour moi, c'est qu'une ville comme Grenoble puisse donner l'exemple à d'autres villes. En France, on est quand même relativement à la traîne par rapport à d'autres villes du monde. Je pense à des villes d'Europe du Nord ou même certaines villes comme San Francisco aux Etats-Unis qui est très pionnière dans le zéro déchet. Donc on a besoin de villes françaises d'une certaine taille qui mettent en œuvre des programmes vraiment très ambitieux pour relocaliser l'alimentation, pour développer le bio. Ici à Grenoble, le bio dans les cantines est très avancé par rapport à d'autres pays. Pour produire de l'énergie renouvelable localement, pour relocaliser une partie de l'activité économique. pour aussi créer du lien entre les personnes les plus fragiles et celles qui sont les plus favorisées pour que les plus fragiles puissent aussi bénéficier de cette transition. Avoir des logements qui sont isolés, avoir la capacité de se déplacer sans leur voiture qui leur coûte cher, etc.